bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui contrairement à la vidéo que nous avons sorti mardi dernier ça va être une vidéo on va pas véritablement se réjouir ça va être plutôt une vidéo de colère et on va vous expliquer pourquoi mais on voudrait avant de commencer cette vidéo que de manière très claire soit entendu dans notre message non pas une position plus qu'une autre mais juste de rétablir des faits mais aussi d'affirmer notre soutien à une personne qu'on aime beaucoup qui compte beaucoup pour nous et qui compte beaucoup pour des millions de personnes à travers le monde grâce à son oeuvre et donc cette vidéo va être une vidéo de soutien à jk rowling pourquoi parce que nous avons appris qu'à l'occasion de la publication de l'émission spéciale 20e anniversaire où tout le casting quasiment sera réuni à mis à part quelques exceptions près lors d'une grande cérémonie qui sera diffusée sur hbo max le 1er janvier jk rowling ne sera pas présente dans cette émission alors cette information elle est encore à prendre au conditionnel parce que rien n'a été véritablement confirmé la warner est un peu on va dire dans les limbes depuis deux trois jours avec cette polémique et une petite déclaration qui était très maladroite sur laquelle on va revenir mais à ce stade jk rowling n'a fait aucune déclaration de son côté et la warner bros n'a pas publié de communiqué officiel bon alors le fait que jk rowling ne soit pas invité à cette cérémonie du 20e anniversaire on va vous le dire de manière très claire nous choque elle nous choque énormément pourquoi parce que sans jk rowling il n'y aurait pas de harry potter c'est une évidence c'est elle qui a conçu cette oeuvre c'est elle qui l'a écrite c'est elle qui a créé ce monde magique absolument extraordinaire c'est elle qui continue à le faire vivre au travers de la saga des animaux fantastiques dont le troisième volet va sortir cette année c'est elle qui continue à publier un certain nombre d'histoires qui sortent de manière régulière sur le site du wizarding world c'est elle encore une fois qui aujourd'hui perpétue toutes les valeurs de harry potter dans la société notamment au travers de sa fondation philanthropique lumos qui vient en aide à tous les publics qui sont exclus comme les enfants victimes de maltraitance comme les enfants qui sont victimes de leurs parents qui sont victimes de la pauvreté c'est le cas également pour toutes les oeuvres caritatives auxquelles elles participent auxquelles elle reverse la majorité de ses royalties comme ça a été le cas par exemple avec son livre de l'année dernière l'icabogue où elle a pu financer par exemple un don de 1 million de livres sterling aux personnels soignants pour gérer la crise du covid 19 dont on sait qu'en angleterre elle a été extrêmement difficile à tenir pendant des mois et des mois avant que le vaccin n'arrive jika rolling c'est aussi celle qui finance des centres justement pour aider des femmes isolées à s'en sortir pour aider des femmes célibataires avec enfants à s'en sortir c'est cette femme qui finalement se dévoue corps et âme et dévoue une partie de sa fortune qui certes est colossale mais une grosse partie de sa fortune justement à des oeuvres caritatives et à des oeuvres philanthropiques comme vous le savez jika rolling depuis maintenant un peu plus d'un an est touché par une polémique une polémique au sujet de tweets sur lesquels nous ne reviendrons pas mais qui ont été jugés par certains non conformes à une certaine morale ou à une certaine politique encore une fois on n'a pas envie de rentrer dans ce genre de discussion ni dans ce genre de sujet mais il y a très sincèrement un certain nombre de choses qui nous choquent la première c'est que jika rolling depuis un an et demi fait l'objet d'attaque fait l'objet de menaces de mort fait l'objet de mauvais traitement dans la presse s'est vu tourner le dos par des acteurs comme daniel radcliffe par exemple ou adi randane qui doivent une grande partie de leur carrière et de leur renommée internationale aujourd'hui c'est surtout vrai pour daniel radcliffe à jika rolling parce que sans harry potter daniel radcliffe emma watson rupert grint et tous les autres n'auraient probablement jamais eu la carrière qu'ils ont eu ni la renommée ni évidemment les dizaines et dizaines de millions de livres sterling qu'ils ont encaissé au fur et à mesure des années et qu'ils continuent encore à encaisser alors tous ces gens là ont tapé sur jika rolling certains ont pris sa défense comme ça a été le cas de robbie coltrane l'interprète de hagrid comme ralph fintz aussi l'interprète de voldemort ou encore par exemple plus récemment jude l'eau l'interprète d'albus dumbledore dans la nouvelle saga des animaux fantastiques jika rolling n'est pas le seul mais c'est vrai que beaucoup de monde lui a tourné le dos et lui a tourné le dos de la manière peut-être la plus cruelle qui soit c'est à dire en ne prenant pas garde à la manière dont on s'exprime vis-à-vis d'une personnalité à qui on doit tout alors aujourd'hui apprendre que jika rolling ne sera pas présent au 20e anniversaire pour nous c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter et qu'on ne peut surtout pas et surtout pas comprendre parce que encore une fois sans jika rolling il n'y a pas de harry potter alors un cadre de la warner bros c'est permis une petite déclaration qui n'était pas officielle et qui depuis a été largement retirée de dire tout simplement que bah en fait jika rolling n'avait pas véritablement participé au film harry potter faut quand même oser la sortir celle là et que donc bah comme elle était surtout engagée sur les animaux fantastiques il n'y avait pas de raison qu'elle ne soit présente à l'émission spéciale des 20 ans sur hbo max alors là dessus on a envie un peu de rigoler parce que il suffit de regarder absolument toutes les scènes finalement que l'on peut voir dans les bonus des dvd pour se rendre compte que jika rolling était présente à chaque étape de la production et ce n'est pas des réalisateurs par exemple comme chris columbus qui a encore refusé de taper sur jika rolling récemment ou stuart craig qui est l'un de ses meilleurs amis qui diront le contraire jika rolling on peut pas dire qu'elle n'a pas été dans on va dire la production des films harry potter c'est absolument impossible elle était présente sur le tournage c'est elle qui a donné son accord sur certaines scènes elle en a même réécrit d'autres comme par exemple la fameuse scène du terrier que l'on voit dans harry potter et le prince de sang mêlé qui n'était pas prévu dans le livre elle a réécrit cette scène pour évidemment bah harry potter 6 il y a eu tout un tas de choses sur lesquelles elle a donné son aval sur lesquelles elle a dit bah non ça ne se passe pas comme ça elle a modifié beaucoup beaucoup de choses elle a autorisé parfois des petites transgressions par rapport aux romans bref elle a eu un véritable travail alors certes elle n'était pas scénariste comme c'est le cas par exemple sur les animaux fantastiques où effectivement c'est elle qui rédige le script etc etc mais à un moment donné on sait par exemple qu'avec steve close qui était donc le scénariste en chef de la saga harry potter il y a eu toujours un travail absolument monumental ils s'en sont toujours parlé tous les deux ils sont toujours en contact tous les deux et quand il a fallu appeler un scénariste un peu plus capé pour réaliser les animaux fantastiques 3 les secrets d'un balle d'or jika rowling s'est très naturellement tourné vers steve close malgré le fait que ça reste un homme maintenant assez âgé puisqu'il a plus de 80 ans et d'ailleurs petite anecdote il n'a pas pu aller sur le tournage des animaux fantastiques 3 à cause du covid et de son âge qui évidemment font une personne extrêmement à risque donc si vous voulez enfin là on touche quand même du doigt un véritable problème c'est que après des tweets qui encore une fois peuvent être compris pas compris enfin ça c'est pas le sujet de notre vidéo on n'a pas envie de rentrer là dedans on se retrouve avec toute une armée de gens qui de plus en plus malhonnêtes vont jusqu'à dire que harry potter n'appartient plus à jika rowling alors ça pour nous c'est quand même quelque chose c'est extraordinaire en comparaison c'est comme si on venait expliquer aux gens que la joconde de léonard de vinci n'appartient pas à léonard de vinci mais elle appartient à tous les gens qui sont venus la prendre en photo depuis des décennies voire des siècles bon on veut bien comprendre ce genre d'argument mais à un moment donné il faut arrêter finalement d'être dans l'hypocrisie et c'est pour ça que nous on vous dit toujours ce qu'on pense parce qu'on vous doit cette honnêteté à vous qui nous suivez à vous qui êtes abonné à notre chaîne à vous qui regardez nos vidéos on a le besoin d'être honnête vis-à-vis de vous nous on ne supporte plus finalement cette espèce d'hypocrisie qui on va la retrouver d'ailleurs cette hypocrisie chez des youtubeurs spécialisés sur harry potter sur des médias spécialisés sur harry potter qui viennent déverser leur venin sur jika rowling à longueur de temps tout en encaissant eux aussi de l'argent parce qu'ils sont monétisés parce qu'ils ont des publicités parce qu'ils ont des partenariats en rapport avec le wizarding world et qui se permettent d'écrire des choses en disant que l'oeuvre de harry potter n'appartient pas à jika rowling qu'elle ne doit plus finalement se présenter comme l'auteur de harry potter et ça à un moment donné c'est choquant comme on est très choqué du fait par exemple que les éditions grassées n'est toujours pas publiée la cinquième aventure de cormoran strike alors qu'elle est sortie depuis plus d'un an dans quasiment tous les pays européens et depuis bientôt deux ans en angleterre à un moment donné on veut bien que le texte soit épais il fait 900 pages mais on va pas nous faire croire qu'on peut pas trouver un traducteur qui soit capable de faire 900 pages en l'espace d'un an ils en ont bien trouvé en catalan ils en ont bien trouvé en russe ils en ont bien trouvé en allemand donc on voit aussi que là il ya une logique y compris dans les maisons d'édition aujourd'hui de ne pas publier un livre pour la simple et bonne raison que l'auteur entre guillemets serait à bannir alors bannir un auteur c'est quand même une drôle d'idée parce que finalement on retrouve dans nos idéologies contemporaines qu'on appelle les idéologies woke finalement des choses qu'on remarquait dans d'autres régimes auparavant d'autres régimes qui étaient des régimes dictatoriaux où effectivement un auteur par exemple s'il était juif ne pouvait pas publier un livre en allemagne c'est par exemple un auteur qui aurait été contre le régime en roumanie qui aurait été contre le régime en espagne ne pouvait pas publier son livre dans son pays dans son propre pays parce que ce n'était pas en accord avec la ligne officielle ça ça s'appelle de la dictature et la dictature personnellement c'est pas notre trip et on a franchement beaucoup de mal avec ça donc nous on a envie de vous dire honnêtement ce qu'on pense le fait que J.K. Rowling ne soit pas présent aux 20 ans de Harry Potter sur HBO Max même si c'est pour célébrer les films et non pas l'oeuvre en général à un moment donné il y a quelque chose qui ne va pas et là dessus pour nous on vous le dit de manière très claire il est tout à fait possible que l'on boycotte cette émission si la Warner ne revient pas sur sa décision et n'explique pas de manière très claire pourquoi J.K. Rowling n'est pas présent ou n'a pas été invité puisque aujourd'hui ce sont les termes de l'équation tels qu'ils sont posés nous notre avis sur la question c'est qu'un anniversaire de Harry Potter sans J.K. Rowling n'a absolument aucun sens car ce monde magique lui appartient que ça plaise ou non aux uns et aux autres on considère véritablement que pour le coup J.K. Rowling c'est l'architecte du monde magique et rien ne peut être fait sans elle et quand les choses sont faites sans elle on voit bien ce que ça donne avec Hogwarts Legacy qui évidemment est un énorme échec pour l'instant même s'il n'a pas encore été publié et parce qu'on voit bien que si elle n'est pas là pour faire tourner son monde magique il y a finalement beaucoup de retard et que les choses n'avancent pas comme elles devraient J.K. Rowling c'est une personnalité qui est très forte qui parle à beaucoup de monde c'est une personnalité qui a pris beaucoup de prises de position politique de gauche qui s'est beaucoup engagée sur un certain nombre de sujets notamment sur le Brexit qui s'est engagée sur la place des femmes dans la société et aujourd'hui finalement on est arrivé à un point où on traite cette auteure comme si elle était véritablement le diable comme si elle n'avait plus le droit de citer finalement dans notre société contemporaine c'est quelque chose qui est particulièrement choquant on n'efface pas les gens c'est l'apanage des régimes autocratiques c'est l'apanage des régimes dictatoriaux d'effacer les gens qui viennent gêner un certain nombre d'idéologies on l'a vu avec le nazisme, on l'a vu avec le communisme on l'a vu encore maintenant avec le régime chinois où la moindre parole contre un cadre du régime chinois vaut prison voire disparition on le sait, il y a des exemples dans l'actualité absolument tous les jours et aujourd'hui on se glorifierait presque et on voit certains se glorifier du fait que J.K. Rowling n'a plus le droit de citer sur sa propre oeuvre et ça pour le coup ça nous gêne et alors on le dit aussi vis-à-vis de la Warner Bros parce qu'on voit bien le calcul très hypocrite que fait la Warner parce que soyons honnêtes la Warner Bros n'a rien contre J.K. Rowling la Warner Bros essaie de gérer elle fait du damage control c'est-à-dire qu'ils évitent si vous voulez les problèmes c'est-à-dire de se taper une extrême minorité sur les réseaux sociaux qui va venir hurler parce que J.K. Rowling est présente et donc se prendre finalement des vagues et des vagues de centaines, milliers de tweets la plupart du temps d'ailleurs qui sont activés par des bots où ça va partir en vrille alors que la majorité silencieuse, elle ne dira rien mis à part qu'elle est contente de voir J.K. Rowling dans cette émission-là mais si vous voulez, là aussi on se retrouve avec une Warner Bros qui finalement d'un point de vue purement entre guillemets rentable va faire en sorte d'éviter les dégâts sur les réseaux sociaux comme ça a été le cas d'ailleurs pour Johnny Depp qui est finalement le même type d'affaires même si c'est quelque chose de différent pour sa sortie en fait des secrets de Dumbledore là-dessus on se retrouve encore une fois avec une société qui fait du damage control qui veut faire plaisir à ses actionnaires, qui veut faire plaisir à la presse qui ne veulent pas se taper une mauvaise campagne de pub ok, on a compris mais pendant ce temps-là, ça ne les empêche pas de faire tourner la planche à billets évidemment en développant tout un tas d'autres projets sur le Wizarding World et notamment en orchestrant la suite des Animaux Fantastiques 4 etc, etc, etc avec les séries télévision, etc jusqu'à encaisser évidemment les royalties sur tout ce qui concerne le Wizarding World donc à un moment donné, il faut aussi si vous voulez, qu'il y ait de l'honnêteté et là, comme on le dit d'ailleurs à tous les Youtubers qui sont monétisés qui crachent sur la tête de J.K. Rowling ou comme on le dit à tous les médias qui profitent aisément des partenariats des agences de com et des agences de pub de la Warner Bros, etc pour faire la promotion de produits Harry Potter arrêtez de faire de l'argent sur le dos de J.K. Rowling si vous ne voulez pas la soutenir nous, de notre côté, on est clair, on est net on continuera à parler de J.K. Rowling on continuera à parler de son oeuvre on continuera à parler de ses engagements on continuera aussi à vous parler même si ce n'est pas le thème principal de notre chaîne de ses différentes oeuvres on a été très heureux de vous parler de Jack et la grande aventure du Courchon de Noël qui est disponible aux éditions Gallimard qui est vraiment une pure merveille on a été ravis de vous parler de Lickaborg on a été ravis de vous parler des aventures de Cromand Strike donc ces romans policiers qui sont écrits sur un détective privé et dont on attend le cinquième terme pour le mois de février en France et on continuera encore et encore et encore à vous parler de ce que fait cette femme parce que ce qu'elle a créé ce qu'elle a apporté à des millions de gens ce qu'elle a permis aux gens aussi de rêver parce que ça aussi c'est important le fait aussi que cette femme ait fait lire des millions d'enfants à travers la planète alors qu'on sait très bien que la jeunesse a un problème avec la lecture et on le voit bien encore aujourd'hui à un moment donné voilà, cette femme ne peut pas être le diable et ce n'est pas parce que des tweets ont été mal compris ou qu'ils ont voulu être mal compris qu'on doit rentrer en fait dans cette espèce d'hystérie complète et totale dans cette espèce d'hystérie collective complètement folle qui au final nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire il faut se dire les choses de manière honnête à un moment donné on ne peut pas critiquer et dire on veut de la liberté on veut finalement que les choses se passent bien on veut que tout le monde soit heureux on veut qu'il y ait de la tolérance à tous les niveaux très bien nous aussi on est totalement pour mais pour que cela fonctionne on ne peut pas avoir derrière des visées dictatoriales et des processus qui sont dictatoriaux quand on supprime une oeuvre quand on supprime un auteur enfin rappelons quand même que certaines personnes voulaient carrément enlever le nom de J.K. Rowling des livres Harry Potter pour le remplacer un temps par Daniel Radcliffe un temps par Robert Grant un temps par Emma Watson bon à un moment donné il faut arrêter Daniel Radcliffe s'il écrit un livre un jour je pense qu'on va rigoler et il n'en a pas le dixième du quart de la possibilité et à mon avis créer un univers aussi riche que Harry Potter ce n'est pas à la portée de tout le monde sinon ça se saurait donc à un moment donné il faut retrouver quand même un petit peu de calme dans cette histoire J.K. Rowling tout le monde a adoré tout le monde l'a encensé maintenant les gens veulent la brûler nous on ne sera jamais de ce côté-là de l'histoire nous on soutiendra toujours J.K. Rowling on se devait d'être honnête avec vous on vous l'avait déjà dit dans un certain nombre de vidéos on lui a rapporté notre soutien on continuera à le faire chaque fois que ce sera nécessaire mais pour nous en tout cas ce qui est clair c'est que sa présence au 20ème anniversaire de Harry Potter il est primordial il est indispensable sinon ce sera de toute façon une fête gâchée et il faut là-dessus se dire véritablement les choses cette fête elle aurait pu être merveilleuse mais encore une fois pour des impératifs tenant aux opérations de damage control de la Warner Bros qui a peur des réseaux sociaux et qui a peur d'une minorité on va se retrouver avec une fête qui sera gâchée parce qu'on n'aura pas eu le courage d'assumer de manière très claire que oui aujourd'hui au 21ème siècle on a le droit de penser ce que l'on veut tant qu'on ne met pas la vie de personne en danger et que je sache J.K. Rowling n'a pointé un revolver sur personne elle n'a envoyé personne dans un camp de concentration elle n'a envoyé personne finalement se faire fusiller elle n'a mis personne en danger par contre elle oui elle a reçu des menaces de mort donc voilà on voulait vraiment vous parler de ça on est désolé de cette vidéo un peu colérique mais on en avait véritablement besoin dès samedi on reprend le rythme de nos aventures et de notre décryptage sur le monde magique mais c'est vrai que ça faisait du bien de vous dire un petit peu ce qu'on en pensait et on espère très sincèrement que la Warner reviendra sur cette histoire de présence de J.K. Rowling en 20 ans parce que sinon il y a de fortes probabilités qu'on n'essaye même pas de regarder le 1er janvier et on s'occupera à autre chose voilà donc c'est tout pour cette vidéo on espère voilà que vous comprenez notre propos et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures